Hi everyone, today we want to see with you some words, some vocabulary, some verbs that we use in schools. Alors c'est une réponse aux questions qui nous a été posée par plus d'un étudiant de American Voice Corporation ABC. Alors disons que ici il y a des termes qui sont utilisés dans le monde anglais que nous allons voir comment on le fait dans le monde français. Mais il faut préciser qu'il s'agit par exemple de la République démocratique du Congo en RDC. Alors, let's go. École maternelle. Justement, on commence par l'école maternelle. Alors maternelle, ce n'est pas Mada School ou Maternal School, mais ce sera Nursery School. Alors on va aller à l'école primaire, Primary School. Nous allons partir à l'école secondaire, Secondary School. Parlons des humanités, pas Humanity School, mais High School. Partes des humanités qui prennent de troisième jusqu'en sixième. Mais il faut parler de l'ancien système ou un système qui est beaucoup plus répandu. Alors, parlons des années. À partir de première année primaire jusqu'en sixième des humanités. Première année primaire. Il y a le terme « phone » qui est utilisé. Mais parlons ici des « grades ». Le terme qui a été répandu beaucoup plus dans le monde. Première année primaire, c'est « grade one ». Alors, deuxième primaire « grade two ». Troisième primaire « grade four ». Quatrième primaire, ainsi de suite. Vous voyez « grade one », « grade two », « grade three », « grade four », « grade five », « grade six », « grade seven ». On termine l'école primaire. Donc, dans le système anglais depuis tout le temps. C'est cette année à l'école primaire. So, from grade one up to grade seven. L'école primaire termine. Allons maintenant au cycle d'orientation. Comme on appelle CO, c'est « grade eight » et « grade nine ». À partir de « grade ten », là, on est à « High School ». Qui est l'équivalent, n'est-ce pas, des humanités. « High School ». On appelle tout cela « secondary school ». Comme nous l'avons dit précédemment, Certaines écoles organisent « Junior School » Qui est l'équivalent de ces deux années, là-bas, « grade eight » et « grade nine ». Un peu comme le cycle d'orientation. « Junior School ». Et puis, nous allons avoir, finalement, Les humanités qui sont justement « High School », « grade ten », « grade eleven » et « grade twelve ». Les documents. Les documents scolaires, qu'on veut dire, On commence par l'école primaire. Quand on termine, on a « primary school certificate », « grade seven ». Et quand nous allons terminer les études, Donc, on est à sixième des humanités, quand on termine l'école, Nous allons avoir, finalement, le diplôme d'État. Maintenant, messieurs, rappelons ici qu'il s'agit d'une traduction professionnelle. « Diplôme d'État » n'est pas « State Diploma ». Donc, quand vous dites « State Diploma », On ne comprend pas dans le monde anglais. Alors, diplôme d'État, on va prendre la dernière année qui est « grade twelve ». C'est ça, sixième des humanités. Et ça sera « grade twelve certificate ». « Grade twelve certificate ». C'est ça, diplôme d'État. Il faut dire qu'à l'école, le document qu'on reçoit était « certificate ». « Primary school certificate ». « High school certificate » ou « grade twelve certificate ». « I understand ». « Thank you ». Alors, quand on termine l'école, donc les humanités. « You have your grade twelve certificate ». « You have two options. » « Either you can go to the university or to the college ». Alors, c'est ça. « L'université », c'est « the university ». « You-ni-ver-city ». Et les instituts supérieurs, pas « superior institutes ». Non. « High… sorry. « College ». « The college ». « College ». « College ». Pas « collège », mais « college ». Donc « the college », c'est ça. « Institut supérieur ». « College ». « You understand ». Alors, comment on peut appeler le document qu'on reçoit à l'université ? Ou parlons de l'institut supérieur. Si vous dites que j'ai terminé, je suis gradué. D'une manière simple. « Je suis gradué ». « In English, you say » « I have ». Donc là, c'est un peu comme les « specials of to be ». Donc, je suis gradué. Ça sera « I have a grade. » « Sorry. I have a diploma. » Vous voyez là où il y a un diplôme ? Ce diplôme, c'est un document, un paper que vous recevez. « When you complete the college ». « So, yeah. The college, you organize a diploma for one, two, three years. Depends. Alors, un diplôme. « Je suis gradué. » « I have a diploma. » « Je suis gradué en économie. » « I have a diploma in economy. » Et si c'est deux universités, c'est là qu'on parle de « Bachelor degree ». « Degree. » « Not degree. » « Degree. » « Degree. » « Alors, je suis licencié en langue. » « I have a degree in language. » « Je suis licencié en linguistique. » « I have. » « Pas « I am. » « Licensed. » « Non. « Je suis licencié. » « I have a degree in linguistics. » « Understand ? » « Alors, c'est tout, non ? » « C'est clair. » « Alors, désormais, vous pouvez bien vous présenter. » « Je suis gradué en électricité. » « I have a degree in... » « I have a diploma in electricity. » « Je suis licencié en électronique. » « I have a degree in electronics. » « Et mon frère a quatrième primaire. » « My brother is in grade four. » « Et voilà. » « Rejouer pour comprendre encore beaucoup mieux. » « Si vous n'avez pas compris. » « American Voice Corporation AVC. » « Click, like, comment, subscribe » « To be notified for good news. » « Thank you very much for watching. » « And this is Jeremiah. » « Mr. Akidiana » « From American Voice Corporation. » « Bye. » « Bye. »